Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre consultation de groupe sur les motivations. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme, j'espère que vous êtes fiers de vous, de vos progrès au niveau équilibre alimentaire, hygiène de vie, gestion, meilleur sommeil, bouger un petit peu plus, vous le savez, on vous motive et nous sommes là tous les jours en direct pour vous motiver, vous donner des solutions, des astuces pour continuer d'aller, pour atteindre votre objectif perte de poids et tout simplement améliorer votre hygiène de vie. Alors, pour les nouveaux, bienvenue, je me présente, je suis Delphine Michel, on se redit pour notre consultation sur les kilos émotionnels et la motivation. Bienvenue aux nouveaux membres, alors qui sont-ils aujourd'hui ? Je ne vais pas citer tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à Maddy Mincer, à Sandrine, à Danidane, à Sandrine encore, Chocolatine, Ninine, Béatrice, Xamu, Émilie, Farengo, Nini, Dondon, Domi, 1114, pardon, Orarita, Lapin6, Roche Jido, Pupus56, Alex30, Seska. Alors, je dis que je ne vais pas tous vous citer, mais bienvenue, bravo, pour le fait de vous connecter à notre groupe. Pour rappel, nous sommes là tous les jours de la semaine. Donc, vous avez vos rendez-vous avec Jean-Michel Cohen le lundi à 13h, moi-même le mardi sur les kilos émotionnels, jeudi et vendredi. Ce seront des consultations 100% diététiques, 100% nutrition avec Lucie, Claire, ou bien encore moi-même parce que je ferai la consultation de demain. Bienvenue également à nos membres VIP. Alors, exemple, Dali77, Wélissa, Karina, Eriks, Minarine, et puis également à nos autres membres, bienvenue Nadal, Fabi, Manou, Dacosta Mincer, Louping, Cancer21, Tony Anana. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Vous le savez, c'est notre rendez-vous. Et pour rappel également, une nouveauté. Pause café. Désormais, les pause café auront lieu tous les jours de la semaine à 8h. Donc, à 8h, vous aurez Adrien le lundi, le mardi, je ne sais plus qui sera, ce sera Morgane, le mercredi, ce sera Léa, le jeudi, nous aurons Jean-Michel Beryl. Enfin, voilà, vous êtes tous les jours, vous n'êtes pas seuls, on est là. On est là pour vous motiver et en plus, pour sachez qu'il y a vraiment une communauté bienveillante. La communauté Savoir Maigrir sont des personnes, des membres qui veulent perdre du poids, améliorer leur hygiène de vie. Donc, c'est super, vous êtes là aussi, motivés ensemble. Alors, les petits messages, est-ce que j'en ai déjà ? Hop, je suis en train de les regarder. Donc, je vais vous lire. Bonjour à tous, bonjour. N'hésitez pas à la question. Vous ne le savez peut-être pas pour les nouveaux, mais les anciens le savent. Moi, je propose à chaque fois un petit atelier qui dure une dizaine de minutes, voire 15 minutes parce que je suis une grande bavarde. Voilà, vous interagissez avec moi. Aujourd'hui, on va partir dans le passé. On va faire un petit retour dans le passé, un retour en arrière. On va essayer de repenser à comment est-ce dans notre enfance, durant notre adolescence, justement pour travailler là-dessus. Donc, alors, attendez. Oui, pardon, excusez-moi. Ma première question, ma question rituelle, consultation du mardi, c'est comment vous sentez-vous ? Comment vous allez sur une échelle de 0 à 10 ? Quel est votre score, motivation, bien-être du moment ? N'hésitez pas, j'ai l'objectif, c'est quoi ? C'est que vous puissiez vous auto-évaluer et qu'à la fin de cette consultation, vous ayez progressé, que vous ayez augmenté votre score motivation, bien-être. Un petit peu, puis j'attaquerai de suite mon atelier. Alors, c'est parti pour les scores satisfaction, bien-être. C'est super. Valérie, un 10. Un petit 5 pour Rose. Donc, on va essayer de l'augmenter. Horary, petit 4 pour Erics. Pareil, on va vous booster, on va vous motiver, c'est notre objectif. Mic, 7, un gros 10. Gigi, un 6. Nini, un 8. Un 10 pour Lara. Je suis très contente, là. Cette belle motivation, c'est vraiment, vous le savez, ma phrase fétiche, ma phrase clé, c'est quoi ? Votre motivation et votre positivisme sont les moteurs de votre réussite. Donc, ne l'oubliez pas. Il est normal, de temps en temps, qu'on ait des petites baisses de motivation. Mais il faut se rebooster et se concentrer sur nos progrès, se concentrer sur ce dont vous êtes fiers. Et c'est à votre rythme, selon la théorie des petits pas. On avance progressivement, mais on avance. Voilà, c'est l'objectif. Donc, merci beaucoup pour tous les super retours. Objectif boosté. C'est des notes inférieures à 5 ou proche de 5. Là, je vois Naderlo qui me met un 12 sur 10. Eh bien, super, Naderlo. Je suis très contente que vous ayez cette belle motivation. Et tous ceux qui ont le positif, tous ceux qui sont vraiment super boostés, n'hésitez pas à booster les autres. Les autres membres, vous le savez, il y a des groupes de soutien, il y a des forums. Et pourquoi pas un groupe dans votre région pour booster les membres qui habitent près de chez vous. Et puis, pourquoi pas, un de ces quatre, faire des rencontres et puis passer du virtuel au réel. Très, très belles histoires qui ont été créées, des histoires d'amitié grâce à notre programme en ligne. Alors, écoutez, c'est parti. Préparez-moi vos petites questions. Là, je vais vous partager, comme d'habitude, mon atelier du jour. C'est parti. Alors, écran, hop, avec vous. Je vous le mets en grand. Et on y va. Alimentation émotionnelle, retour en enfance et réflexion avec la nourriture. On va faire un petit exercice ensemble aujourd'hui. Mais avant cela, pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est que les kilos émotionnels ? C'est quoi ? Eh bien, le fait, en fait, de se réfugier dans la nourriture pour se libérer d'une émotion, une émotion qui est très souvent négative, mais qui peut être aussi positive. Donc, la tristesse, l'ennui, la colère, le stress, la solitude. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir envie de manger pour trouver du plaisir et un réconfort. C'est souvent ce que j'appelle, dans mon jargon à moi, les aliments doudous. Alors, très souvent, les aliments doudous, ça va être des aliments très gras ou très sucrés ou bien très gras et ou très salés parce que le sucre appelle le sucre, le sel appelle le sucre et on a envie des fois de manger sans avoir faim justement pour contrer une émotion qui nous envahit. C'est souvent le stress parce qu'au tout début de votre programme, on vous pose la question, une question importante avec le premier échange que vous avez avec votre diététicienne dédiée qui est la suivante. D'après vous, pourquoi vous avez pris du poids ? Et c'est là que vous nous racontez votre histoire. Alors, on a tous des histoires de vie différente. On a aussi pas mal de points communs. Et puis souvent, le stress, je retrouve le stress qui vous fait manger. Vous êtes stressé. Donc, il va falloir travailler sur des alternatives, petites pistes pour apprendre à se relaxer, apprendre à lâcher prise, prendre du recul, savoir prendre soin de soi. C'est vraiment la clé. Et pourquoi je m'intéresse au stress ? Parce que le stress, ici, je vous l'ai écrit, il favorise la sécrétion d'une hormone, la cortisol, qui est une hormone qui va faire fondre la masse musculaire et qui va booster notre appétit. Donc, vous comprenez bien le challenge. Le premier challenge ensemble, c'est de travailler sur la gestion de votre stress et d'apprendre petit à petit à vous relaxer. Alors, des solutions rapides comme ça à l'oral, ça va être quand vous sentez que vous êtes stressé, vous mettre dans une bulle de bien-être, pratiquer de la respiration en pleine conscience, vous vous reconcentrer sur vous-même, faire une visualisation positive en pensant à quelque chose qui vous rend heureux, sortir marcher, parce que l'activité physique, ça aide aussi à avoir un meilleur mental. Voilà, donc on en reparlera. Et n'hésitez pas pour les nouveaux à regarder les replays des consultations kilo-émotionnelles, car à chaque fois, vous avez un petit atelier différent. Et il y a quelques semaines, j'avais fait un atelier sur 8 ou 10 conseils pour limiter le stress. Donc, n'hésitez pas à le revisionner. Et sinon, d'habitude, je vous partage aussi toujours un petit témoignage écrit, mais là, ça va être sur la page suivante de mon document que je vous ai préparé. Je vais vous partager cette semaine ces nouveautés, le témoignage de Domi, qui est une histoire de vie, une histoire de réussite, et on y va ensemble. Voilà, une histoire, votre histoire. Donc, vous avez Domi qui apparaît à l'écran en haut à droite. Donc, Domi, elle m'avait écrit tout simplement sur le groupe VIP. Delphine, je relève le défi et elle nous raconte son histoire. Pourquoi elle a pris du poids ? Donc, il faut le savoir, elle a perdu plus de 40 kilos en un an et demi et sa vie a complètement changé. Vous la voyez sur la photo, elle est rayonnante sur la photo de gauche. C'est une nouvelle Domi. Elle est enseignante, elle est pleine de vie et vraiment, c'est maintenant un modèle pour tous les autres de la communauté qui ont 20, 30, 40 kilos à perdre. Et ici, je vous lis tout simplement l'histoire qu'elle m'a écrite sur notre petit groupe VIP Facebook. « J'ai pris du poids car je mangeais beaucoup et pas équilibré, surtout des aliments transformés. Je faisais aussi l'autruche, pas de pesée, évitant soigneusement les miroirs. Le déclic, alors ça, c'est important, le déclic. Le déclic en mai 2000 devenait un handicap pour boucher et participer aux sorties en famille. Alors, je recherche alors une méthode qui me dise quoi manger. Mes recherches se dirigent vers un bilan minceur et c'est bien la suite. Je tombe sur un programme adapté qui me soutient, me motive, m'explique, me forme pour perdre mes kilos et ne pas les retrouver. J'ai changé d'habitude, étape, les trois piliers du programme. Je les applique chaque jour depuis la semaine numéro 1. Alimentation, activité physique et plaisir. Avec un S à plaisir, ça j'adore. Moins de deux ans plus tard, me voilà transformée à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà mon histoire. Alors, un grand, grand, grand merci Domi. Moi, je te félicite encore. Vraiment, je suis très fière de ton parcours. Je suis super contente que tu sois rayonnante. Je sais maintenant que tu vas faire ton petit jogging ou ta marche active quasiment tous les jours. C'est un nouveau mode de vie tout simplement grâce au programme et on est vraiment très, très content que tu ailles bien et de ton parcours tout simplement. Donc, voilà. On verra la semaine prochaine de quel membre je vous parlerai au niveau de l'histoire, de votre histoire, peut-être la vôtre. Alors, on fait notre petit exercice retour en enfance et réflexion avec votre relation avec la nourriture. Alors, on part en arrière, on part dans le passé. Vous, quand vous étiez petit ou petite, la magie, vous avez maintenant 5 ans, 10 ans, peut-être 12, 13. Donc, c'est une réflexion, retour dans le passé et c'est vous qui avez les... Retour en enfance durant vos repas. Donc, concentrez-vous et partez dans votre mémoire. Alors, pour ceux qui veulent faire l'exercice et le... ...nous en chat, votre histoire. Comment se passaient vos repas à table ? Était-ce des moments conviviaux et de partage ? Est-ce qu'on vous forçait à finir votre... Voilà au moins 3 questions clés, pardon, à nous partager si vous en avez envie. Je lirai environ 5 témoignages, retours, expériences sur votre retour en enfance. Donc, comment se passaient vos repas à table ? Était-ce des moments conviviaux et de partage ? Et est-ce qu'on vous forçait à finir votre assiette ? Et encore 2 autres petites questions. Est-ce qu'on vous a donné les bases de l'équilibre alimentaire étant petit ? Et est-ce qu'on vous a récompensé avec des produits sucrés ? Voilà, des pistes. Après, on pourra aller... ...en enfance, le fait que tout se joue vraiment. L'équilibre alimentaire, l'éducation alimentaire joue un rôle clé. Notre comportement vis-à-vis de l'alimentation quand on est petit joue, il est vrai, un rôle clé sur notre comportement à l'âge adulte. Alors, le temps que vous m'écriviez un petit peu vos retours, pour ceux qui veulent faire l'exercice avec nous en direct, eh bien, je vous partage, moi, les solutions. On y va. Solutions. Qu'est-ce qu'il est important de faire ? Eh bien, déjà, vous l'avez compris, c'est... ...le premier, c'est comprendre l'importance du partage et de la convivialité à table. Pour ceux qui ont la chance d'être en famille, pour ceux qui ont la chance de ne pas être tout seul devant... ...c'est important vraiment de se mettre à table, d'avoir un rituel où on va se parler à table, où ça doit être vraiment un moment d'échange, de partage. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, leur parler, manger avec eux, leur montrer le bon exemple, c'est vraiment important. Il faut qu'ils gardent un bon souvenir que les repas à table doivent être vraiment conviviaux et dépendants d'échange. Je sais, je le répète, mais c'est fait exprès. Petit 2. Oh, pourquoi je suis passée au 3, moi ? Alors, attendez, je reviens en arrière. Zut ! Ah, j'ai raté le 2. Penseau 3. Ne pas forcer à finir son assiette. Ça, c'est important aussi. Si jamais ils n'ont pas envie de goûter les légumes ou de finir leur assiette de légumes, il faut souvent leur faire des panachés légumes féculents. Pourquoi pas aussi leur proposer sous différentes formes, en purée, en gratin, et puis leur demander au moins de goûter. Goûter, ne pas les forcer, et puis retenter une autre fois d'introduire plus de légumes. Donc, c'est vrai que souvent, si vous faites des gratins, des purées, etc., si vous mélangez aussi les féculents avec les légumes, ce sont plusieurs astuces pour les aider à aimer les légumes verts, etc. Mais ne les forcez pas. Après, s'ils ne veulent pas manger, vous n'avez plus faim, donc vous pouvez sortir de table, mais on ne leur dit pas non plus, tu n'auras pas de dessert si tu ne finis pas tes légumes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est à mettre en pratique. Petit 4, vous devez montrer l'exemple, que ce soit à vos enfants, à vos petits-enfants, montrer l'exemple à nos enfants sur l'éducation alimentaire, le goût, la cuisine, les aliments bruts. Alors ici, si vous êtes mamie, si vous êtes parent, eh bien, n'hésitez pas à apprendre à faire des ateliers cuisine le week-end, à prendre vos petits bains, vos petits-enfants, et puis à leur faire, pas seulement des gâteaux, mais vous pouvez aussi leur faire faire des plats salés, des plats faciles que vous pouvez retrouver aussi dans nos recettes du programme. Vous savez que vous avez plus de 3000 recettes gourmandes et diététiques dans votre programme en ligne, donc soyez curieux, testez de nouvelles saveurs, et puis prenez sous votre aile. Votre mari, s'il n'a pas envie de se mettre au fournou, pourquoi pas faire un atelier en amoureux. Vos petits-enfants ou vos enfants, pour justement, ils vont mettre la main à la pâte, et ça leur donnera envie plus tard aussi de cuisiner. Et puis, pourquoi pas aussi les emmener, à la base de les emmener au supermarché, les emmener plutôt, pourquoi pas le samedi matin, au marché, découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs, un beau visuel, et puis leur faire acheter des fruits et des légumes frais pour justement les cuisiner le week-end sur un atelier. Voilà, c'est un exemple de ce que vous pourriez faire en expérience avec vos petits-enfants ou vos enfants, ou bien une copine ou une amie, tout simplement. Faire la cuisine, c'est vraiment un moment de convivialité. Et on met beaucoup d'amour dans la cuisine aussi. Conseil numéro 5, à ne pas récompenser les produits sucrés, mais plutôt via des compliments ou des expériences de vie. Ça peut être des expériences en sortie, en loisir. Voilà, si tu es sage à la place de Brian Sucette, eh bien, si tu es sage, je t'emmènerai au parc. Si tu es sage, peut-être qu'on ira se faire une piscine ensemble. Voilà, etc., etc. Et des compliments, les rassurer, les complimenter, les valoriser. C'est aussi important. Donc, voilà mes petits conseils du jour. Je vais arrêter le partage, revenir avec vous. Hop, je vérifie bien que mon document, j'avais pas un autre. Non, c'est bon. On est bon. Allez, je viens vous lire avec grand plaisir. Alors, avant de lire vos retours d'expérience témoignage retour en enfance, je viens voir si j'ai des petites questions. Alors, je commence. Érix, je reprends les consultations en direct, car c'est le bordel dans mes portes. Et du coup, un moral dans les chaussettes, Érix. Eh bien, Érix, c'est très bien d'avoir justement ce réflexe de revenir avec nous. Prenez le réflexe de venir nous retrouver le plus souvent possible. Et puis, on va vous mousser. Et puis, c'est normal des fois de craquer. On peut se relâcher dans le programme. L'objectif, c'est de vous remettre sur les bons rails. Donc là, si vous avez pris un petit peu de poids, eh bien, dites-vous bien que ce n'est pas une interdiction dans la méthode Savoir Maigrir. Limitez-vous à 2-3 écarts par semaine, mais en ayant le réflexe de bien les rembourser. Pour cela, pour les nouveaux, vous le savez, vous avez la fiche pratique Gestion des écarts et également la fiche pratique Équivalence Plaisir. Donc, Challenger X, on se remet sur les bons rails et on se limite à 2-3 peut-être en les remboursant. Alors, je continue de vous lire et je cherche mes petites questions. Est-ce que je peux prendre de l'huile de sésame à la place de l'huile d'olive de Dali ? Oui, vous pouvez varier les huiles. Il n'y a aucun souci. Donc, huile d'olive, huile de sésame, huile de colza, huile de noix. Voilà, tout cela, ce sont deux bonnes huiles. Et je pense même qu'on a également sur les matières grasses dans votre programme. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et puis, je pense aussi que dans les équivalences classiques, vous avez aussi plusieurs suggestions d'huile. Donc, les huiles, c'est toujours mieux cru. On évite les huiles de cuisson et on prend l'huile pour la petite vinaigrette afin d'avoir des vitamines ADEK et les acides gras essentiels. Bénéfiques pour notre santé. Alors, Mariette, je me sers du yaourt soja et j'ajoute de l'eau, sel, poivre et paprika, par exemple, pour faire de la sauce. Puis-je continuer ? C'est possible, c'est une sauce diététique ? Donc, un grand oui. C'est vrai que moi, par exemple, pour des petites sauces diététiques, je prends souvent du fromage blanc. C'est plus voluptueux, c'est plus onctueux que le yaourt. Et puis, un petit peu de moutarde, un petit peu de citron. Et puis, j'agrémente avec des épices. C'est très bon, il n'y a aucun souci. Par contre, ne supprimez pas vos petites vinaigrettes de la journée. Il faut, comme je l'ai dit juste avant, avoir les acides gras essentiels et les vitamines ADEK. Alors, j'ai Monique. Toutes les balances sont pareilles. Elles penchent tous les côtés. Elles n'ont pas encore de module pensée positive. Alors, ne vous pesez pas tous les jours. Parce que si on se pèse tous les jours, eh bien, par exemple, moi-même, si je me pèse tous les jours, en fonction si la veille, j'ai bu beaucoup d'eau, si j'ai, en fonction de mon transit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et il est tout à fait normal, je le répète, d'avoir des fluctuations de 200 grammes, 300 grammes, voire même 500 grammes d'un jour à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'en vous pesant une fois par semaine avec le fameux rituel du samedi sur la même balance à tenue, eh bien, vous serez beaucoup plus positif que si vous vous pesez tous les jours et que parce qu'il y a un 200 grammes par-ci, un 200 grammes par-là, je ne veux pas que ça joue sur votre humeur. C'est important. Alors, j'ai Roche Vido qui nous dit moins 2,7 kilos en trois semaines. Sentiment ambivalent entre contentement et en même temps trouve que c'est peu. En compte, perte de poids des autres membres dans le forum, un peu de découragement. Alors, Roche Vido, vraiment, vous avez une très belle perte de poids. Une perte de poids de 500 par semaine, c'est un très bon résultat. Ne vous comparez pas aux autres. Bien évidemment, dans le forum, certaines personnes qui ont des IMC beaucoup plus élevées que vous vont peut-être perdre. Mais ce n'est pas la course que nous souhaitons. On souhaite que vous perdiez en gardant la notion de plaisir sans avoir faim. Et du coup, 2,7 kilos sur trois semaines, seraient bien, vraiment. Donc, retrouvez votre sourire et ne vous comparez plus aux autres. C'est votre challenge. Alors, je continue la recherche de mes petites petites questions. Fénie Béatrice qui nous dit « Commencez hier et très motivé ». Eh bien, ça, c'est super important. La motivation, c'est la clé. Alors, bonjour Jean-Pierre. Je ne sais suivre le direct que le mardi. Merci encore pour tout. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Eh bien, on est ravis. Mon Valon, Monique. Je continue. Je cherche. Question. Alors, Gigi. Bonjour Delphine. J'ai besoin d'un doudou, mais évidemment pas de l'alimentation. Comment puis-je faire ? Je m'ennuie, je mange. Alors, vous, c'est l'émotion, l'ennui qui vous pousse à manger. Je vais vous challenger du coup, Gigi, d'essayer de trouver des occupations autres que la nourriture. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? Quelles sont les occupations que vous pourriez faire de chez vous ou peut-être en dehors justement pour ne plus vous ennuyer ? Alors, ça peut être par exemple, une copine, une voisine, faire de la marche active avec une voisine, pourquoi pas, ou une amie. Ça peut être sinon vous mettre à l'écriture, vous mettre à la peinture, trouver une activité artistique. Alors, voilà, n'hésitez pas à donner à Gigi des exemples de ce que vous faites pour lutter contre l'ennui. Sinon, j'en parle également souvent dans mes consultations, n'hésitez pas, si vous avez trop de temps, eh bien, donnez de votre temps, pourquoi pas, à des associations. Allez vous renseigner dans votre mairie et puis regardez les différentes associations, que ce soit pour les associations humanitaires, pour les enfants, pour les animaux, etc., et puis vous verrez, vous allez trouver, je pense, des gens bienveillants, vous allez vous rendre utile, apporter beaucoup, beaucoup de choses et vous nous raconterez du coup quelles sont pour vous les astuces, ce que vous avez trouvé pour lutter contre l'ennui. Et puis pareil, Gigi, essayez de voir pourquoi pas où est-ce que vous habitez s'il n'y aurait pas des membres de la communauté qui habiteraient près de chez vous pour se rencontrer, pour faire des ateliers post-café, poster en direct, justement, pour faire de belles rencontres et créer de l'amitié avec des membres de notre communauté, tout simplement. Voilà les petites pistes que je pouvais vous donner. Alors, Mimi, bon, on peut rajouter des légumes quand on prend un plat préparé. Alors, la bonne nouvelle, Mimi, c'est que les légumes cuisinés sans matière grasse et sans rajout de féculents, eh bien, ils sont à volonté. Donc, tout le temps que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci, donc un grand oui. Les légumes, n'oubliez pas, quand vous avez un petit creux, quand vous avez faim, eh bien, ayez toujours. Alors, moi, par exemple, j'ai des carottes. Les carottes, c'est de saison. Les carottes, ça s'épluche rapidement. Et puis, vous en épluchez une ou deux et puis vous les croquez. En plus, le fait de bien mastiquer, ça, c'est l'index masticatoire, eh bien, ça va vous aider vraiment à la situation de satiété. Donc, oui, pour les légumes, ils sont à volonté. Alors, je cherche, pop, 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 mes petites questions. Il y a Naderlo qui me dit, ce matin avec Morgane, il y a eu une petite coupure avec la pause café, je ne sais pas. Je vous avoue qu'à 8h ce matin, j'étais en train de me préparer et du coup, je n'étais pas en direct à regarder Morgane. Après, c'est vrai qu'on est en train de se mettre en place, donc on espère qu'il n'y aura pas de petites coupures, mais ça peut arriver parce que quand on est en direct, eh bien, on peut avoir des petites coupures, etc. Mais on peut aller mieux par la suite. Adela me dit, je suis à la quatrième semaine et je suis très contente car j'ai perdu en fin de ma troisième semaine 2,6 kilos. Eh bien, c'est un très... On continue. Et puis, pour tous ceux qui ont un IMC proche de 25, c'est normal aussi pour ceux qui seraient un IMC de 26, 27 ou même proche de 25, de perdre moins rapidement parce que plus on se rapproche d'un IMC proche de 25 ou proche de 22, plus notre corps met du temps pour perdre les derniers petits kilos souhaités. Donc, surtout, ne vous comparez. Alors, j'ai Mag. J'ai commencé lundi depuis hier, j'ai la grippe, je ne peux pas manger selon le programme car je n'ai pas faim mais je ne lâche rien et je recommence lundi. Alors oui, Mag, quand on est malade, eh bien, est-ce qu'on peut ? Ne vous forcez pas et puis reprenez tranquillement votre programme lundi prochain. De toute façon, je vois que vous êtes en semaine zéro, donc en semaine découverte. Vous commencez réellement lundi prochain votre programme de coaching. Alors là, j'ai Lara qui nous dit super journée ensoleillée chez moi, je vais en profiter pour marcher. Motivation 10 sur 10, merci Delphine. Je vais très bien malgré la maladie, le coaching, nos rendez-vous et toute l'équipe ainsi que tous les membres, merci. J'ai une perte de poids, j'apprends plein de choses, je vais bien. Mon objectif à vous tous. Je souhaite que vous alliez tous de mieux en mieux et vous l'avez compris, c'est sa part d'une hygiène de vie globale. On vous apprend à mieux manger, aussi à bouger un petit peu plus à votre rythme. On vous apprend à mieux gérer votre stress, à avoir un bon sommeil également et puis surtout aussi à avoir un mental positif, important. Voilà, quand vous avez les cinq clés là, eh bien à vous de savoir sur quelles clés il va falloir travailler pour avancer. Vous avancez à votre rythme, vous lancez des petits challenges, des défis, des consultations et nous, on veut vous motiver, vous booster pour que vous soyez fiers de vous et que vous progressiez tranquillement à votre rythme comme avec l'expérience d'histoire de Domi qui a perdu 40 kilos et qui maintenant, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Donc, tous ceux là, je m'adresse à tous ceux qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre. On part dans une aventure, on part dans une aventure ensemble pour un an, un an et demi si vous avez 30, 40, 50 kilos. Mais ça ne va être que du bonheur. Donc, surtout, il ne faut pas avoir peur de tous ces kilos qui vous ont encore dans longtemps. Eh bien, on va les perdre ensemble et on va y aller par étapes. C'est-à-dire que si vous avez 40 kilos à perdre, eh bien, on va faire 4 étapes de 10 kilos. Et puis, tous les 10 kilos et petits cadeaux, offrez-vous, pourquoi pas, un petit plaisir, si possible, autre qu'alimentaire, mais faites-vous, pourquoi pas, l'achat d'un petit bracelet, pas nécessairement un bracelet en diamant, un petit bracelet pas cher en fonction de vos moyens, mais justement, offrez-vous un petit bracelet pour avoir ce visuel, cet ancrage visuel et que vous soyez fiers de vous, du fait que vous progressiez semaine après semaine. Alors, je continue de vous lire et je vais bientôt arriver au témoignage. Je dors très mal avant le matin, donc je regarde les pauses café en replay, Papel. Alors, Papel, je pense que vous en avez déjà entendu parler, notre super complément alimentaire, la mélatonine, qui peut avoir un meilleur sommeil. Donc, je ne sais pas, Papel, si vous l'avez déjà testé, mais actuellement, il est dans notre boutique. Je pourrais vous donner le lien à la fin de la consultation. On a de la mélatonine. Moi, j'adore mon mari qui a un mauvais sommeil également et du coup, c'est un petit comprimé le soir. Alors, soit on le prend le soir, soit si on a des problèmes de grignotage, on le prend vers 17 heures. Vous avez une cure de gramme, c'est dans la boutique, tout simplement. Donc, si vous êtes curieuse ou intéressée, Papel, allez regarder notre mélatonine qui pourrait vous aider à avoir un meilleur sommeil parce que c'est super important, avoir un sommeil réparateur. Après, il y a des conseils que vous devez sûrement connaître. Se coucher, à heure fixe, ne pas prendre de stimulants le soir, éviter l'écran à partir une demi-heure avant de se coucher. Donc, on évite tablette, iPhone, télé, etc. Pourquoi pas se faire un petit rituel de tisane. Bon, après, il y a le souci nuit, mais voilà. Essayez de vous faire un petit cocon dans votre chambre, essayez de trouver des astuces pour améliorer l'hygiène de votre sommeil et pourquoi pas dans la mélatonine. Alors, je continue. Alors, j'ai Dany. Après une semaine, perte de 4,1 kg. Alors, ça, c'est comment continuer à avoir la même motivation. Alors, Dany, normalement, en tant que garçon, en fonction de votre IMC de départ, vous devez sûrement commencer avec le 1 600 calories, le 1 800 calories journalier. N'hésitez pas à échanger d'amis, là, je vous challenge avec votre diététicienne dédiée dans le programme en passant par la messagerie privée. Pourquoi ? Parce que là, vous avez le poids, mais peut-être un peu trop rapide. Donc, ne vous inquiétez pas. Mon objectif, c'est que vous mangez bien à votre faim, que vous mangez bien tout ce qu'il y a dans la structure alimentaire journalière par la suite quand on a une perte aussi rapide. Et là, c'est souvent pour les garçons. Les garçons perdent beaucoup plus vite que nous les femmes. Ben oui, c'est comme ça. C'est parce qu'ils ont plus de masse musculaire. Nous, on a plus de masse graisse. Nous, les femmes, on est voués à stocker toute notre vie. Hormones, grossesse, etc. Et on est aussi plus joués au kilo émotionnel. Donc, Dany, sachez, challenge numéro 1, vous échangez avec votre diététicienne dédiée pour lui parler de votre perte rapide sur la première semaine. Et challenge numéro 2, la sémantale. Sachez que par la suite, vous n'allez pas perdre 4 semaines, mais vous allez perdre peut-être 1 kilo, 500 grammes. Et par la suite, ce sera aussi normal qu'il y ait une phase de stagnation. Donc, la motivation, c'est de se dire moi, j'apprends à mieux manger. Et puis, les progrès, tous les progrès ne sont pas visibles que sur la balance. Donc, vous allez vous sentir mieux, une meilleure humeur, vous allez avoir un meilleur mental, vous allez avoir une meilleure productivité, une meilleure vitalité, vous allez vous sentir moins fatigué, vous allez être moins stressé, vous allez avoir un meilleur sommeil, avoir plus confiance en vous. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en parallèle. Tous les bénéfices d'une meilleure alimentation ne se voient pas sur la balance. Je le répète vraiment. Donc, gardez bien ça en tête et puis continuez à votre rythme, mais en sachant que vous n'aurez pas une aussi belle perte de poids toutes les semaines et heureusement. Je continue. Je cherche mes... Vous êtes nombreux. Alors, attendez. Témoignage, Françoise. Les kilos émotionnels font partie de ma vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Merci à cette personne qui m'a persuadée de faire ce programme. Je n'avais plus aucune confiance en moi, très mal dans ce corps douloureux. J'en suis qu'à seulement 2,5 kg en un mois. C'est déjà très bien. Moi, je vous dis vraiment si vous perdez 2 kg par mois, sachez qu'au bout de 6 mois, ça fera 12 kg. 12 kg, c'est quoi en 6 mois ? Eh bien, c'est l'équivalent de 2 packs de lait. Donc, les kilos qui vous ont empoisonné votre vie, ils ne sont pas arrivés d'un coup. Ils ont mis aussi du temps à s'installer, j'imagine. Donc, une perte de 2 kg. Moi, je veux que vous soyez fiers. C'est un bon résultat. Donc, je continue de vous lire. J'en suis qu'à seulement 2 kg en un mois, mais tant pis si c'est peu. Mais pour moi, c'est une renaissance. Je sais maintenant que je peux arriver à laisser partir ce corps meurtri pour des jours meilleurs. Merci pour tout ça. Eh bien, Manu, nous, on est super contents parce que vous avez le déclic. Vous avez ce déclic de prendre soin de vous, c'est d'avancer à votre rythme et de travailler pour aller mieux parce qu'il n'y a pas d'âge. On a tous des histoires de vie différentes. On a tous, peut-être aussi, beaucoup ont connu des chocs traumatiques. Je vous suis certain dans mes membres sur le programme. Chocs traumatiques extrêmes, c'est des deuils, c'est des pertes d'enfance, ce sont des traumatismes violents. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, pour tout ce qui est chocs traumatiques extrêmes, sachez bien évidemment que faites-vous aider. Ne restez pas seuls. Faites-vous aider par des psychothérapeutes. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Et puis, dites-vous que voilà, c'est à vous de choisir, de vous dire ça y est, maintenant, j'ai fait ça dans ma vie, ça m'a rendu malheureux. J'ai perdu confiance en moi. J'ai été meurtrie si vous avez employé le bon mot et maintenant, eh bien, objectif, on peut avoir plusieurs, sachez-le, on peut avoir plusieurs vies en une et si votre vie d'avant, eh bien, vous pouvez vous dire maintenant, je décide de prendre soin de moi, je décide d'aller bien et je vais à mon rythme et trouver du temps pour prendre soin de moi et cela passe par la qualité de mon assiette, cela passe par le fait de sortir de chez moi, de sortir de mon canapé si j'étais terre devant la télé, d'éteindre la télé, de mettre des bonnes chaussures et d'aller marcher, d'aller se promener, d'ouvrir, d'essayer de regarder avec ses yeux d'enfant la nature, se reconnecter important ou alors, pour ceux qui ont des animaux, vous le savez, les petits chiens, les petits chats, pour ceux qui ont la chance d'avoir un animal de compagnie, eh bien, eux vous apportent aussi beaucoup, beaucoup d'amour, tendresse et cela peut vous aider aussi à vous sentir mieux. Enfin, voilà, plein de petites pistes pour aller mieux et en tout cas, merci Manu pour votre beau témoignage et ne l'oubliez pas, retrouvez votre, parce que vraiment, 2 kilos par semaine, c'est très bien, 2 kilos par mois, pardon, c'est très bien, ça fait sur 12 mois, 24 kilos, sur 6 mois, 12 kilos, je le répète, l'équivalent sur 2, 6 mois, pardon, l'équivalent de 2 packs de lait. Donc vraiment, on continue, on prend soin de soi et on continue le chemin de l'équilibre. Alors, j'ai Béatrice, le soir, lorsque j'ai envie de grignoter, je pense à mon objectif de perte de poids et ça me booste. Eh bien, vous avez raison, voici encore une astuce, vous avez envie de grignoter, il y a plusieurs astuces à mettre en place. Le test des 10 minutes, aller occuper son esprit autrement, aller se laver les dents avec un dentifrice mentholé ou bien se concentrer en faisant des respirations, se concentrer en fermant les yeux et en s'imaginant, par exemple, avec les 10 ou 15 kilos en moins qu'on souhaiterait perdre. Vous faites une visualisation de vous en bikini, souriante et délestée des kilos qui vous empoisonnent la vie depuis un moment. Donc moi, l'objectif, vous le savez, c'est ne pas partir à la course à la minceur mais c'est de trouver où vous vous sentez bien. Alors, ça peut être un IM7-26, un IM7-27, il n'y a pas de souci, quelques formes, tiens la forme. Donc, si vous avez un IM7-26-27 et que vous vous sentez 26-27, on reste à un IM7-26-27 parce que l'IMC ne fait pas tout. Il ne prend pas en compte l'ossature, il ne prend pas en compte la masse musculaire et donc du coup, voilà, c'est aussi pour quelques pistes pour booster votre motivation. Alors, je cherche les petites questions. Tout à l'heure, je vais avoir les témoignages par rapport à notre exercice. Question, désolé pour les petits blancs. Ah, Érix, retour en enfance. Alors ici, que des mauvais souvenirs. Avant trois ans, je refusais de manger à part une par jour. Je restais les heures seule dans la cuisine devant mon assiette. Donc, seule devant la cuisine, ce n'est pas facile. Et ma mère m'a toujours traité de grosse. Même quand j'étais... Je m'en aperçois en regardant les photos de mon enfance. Bref, la nourriture, c'est toujours et encore compliqué. Alors, du coup, Érix, c'est vrai que ce n'est pas facile. Enfin, si votre maman vous a dit quand vous étiez mince, ça explique aussi pourquoi par la suite vous avez des compulsions ou ce problème avec la nourriture. On va faire le maximum pour vous aider. En tout cas, maintenant, c'est partager votre témoignage. Objectif, vous l'avez compris, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ne pas le laisser seul dans la cuisine, manger tout seul devant son assiette des heures et des heures. Ne pas traiter, ne pas dire des méchancetés « tu es grosse, tu vas grossir, etc. » à des enfants. Ça ne se dit pas et ça reste après ancré et du coup, à l'âge adulte, il y a des compulsions alimentaires qui viennent de là. Donc, c'est important de s'en rendre compte pour progresser. Question à de là, est-ce que l'on peut manger des knakis sachant que je les fais bouillir dans l'eau ? Alors, les knakis, les knakis, c'est de la charcuterie, c'est de la charcuterie chaude, des saucisses tout simplement. Alors, ce n'est pas vraiment des protéines de bonnes. Il faut le savoir, ils vont nous mettre pas mal de déchets de porc, de cochon, tout mélangé avec des additifs, des exhausteurs de goût pour donner le goût, etc. et vos saucisses se knakis. Donc, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas vraiment de qualité en protéines. Vous pouvez en prendre deux. Alors, normalement, les saucisses, c'est en ire. Vous pouvez prendre 80 grammes de saucisses de temps en temps contre votre portion de viande, poisson, oeuf et 10 grammes de matière grasse. Alors, même si vous les faites bouillir à l'eau, parce qu'en fait, elles contiennent déjà de la matière grasse à l'intérieur du produit. C'est pour ça qu'on retirera quand même 10 grammes de matière grasse de votre journée en vous aidant de votre structure alimentaire journalière. Fine. J'ai perdu 10 kilos en 25 semaines et j'en suis fière et motivée pour continuer lentement mais sûrement. Donc, voilà un exemple. Ici, 10 kilos en 25 semaines, ça fait à peu près une moyenne, j'arrondis, de 500 grammes. Alors, attendez, est-ce que j'ai fait des bons calculs ? Je ne sais plus. Hop, hop, 10 kilos. Attendez, faites-moi un calcul. Pourtant, j'ai fait un bac scientifique. Si en 25 semaines, j'ai perdu 10 kilos, ça veut dire que j'ai perdu à peu près 500 grammes par semaine. Donc, c'était bon. J'étais plus fière de mon... Donc, c'est très bien, 500 grammes par semaine. C'est bien. Imaginez ce que c'est, je pourrais aller vous chercher dans le frigo. 500 grammes, eh bien, c'est l'équivalent de la mode de beurre, de notre mode de beurre si vous avez le beurre à 500 grammes. C'est très bien. 500 grammes par semaine, c'est top. Alors, je continue. Je suis heureuse, je suis malheureuse, je mange. Faringo. Alors, oui, c'est vrai, il y a aussi la nourriture. Quand on est heureux, quand on est convivial, quand on a envie de sortir, de se faire restosir, on mange. C'est possible. Et avec la méthode savoir maigrir, c'est aussi possible. Parce que normalement, nos recettes, elles sont goûteuses. Vous avez plein de recettes gourmandes, recettes plaisir dans notre programme. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller au restaurant. Et pour ça, Faringo, je vous challenge d'aller regarder notre fiche pratique, les restaurants. Vous pourrez, par exemple, choisir, si vous avez envie de vous faire un restaurant chinois, un restaurant japonais, une crêperie, une pizzeria. Alors, je parle souvent de la crêperie parce que pour ceux qui me connaissent, je suis brecou. C'est vrai que moi et les crêpes, j'aime bien. Et quand vous êtes malheureuse, vous mangez. Donc déjà, s'en rendre compte, c'est un grand pas. Vous êtes actuellement en semaine une. Donc, vous débutez tout juste. La suite, essayez de trouver du réconfort autre que dans la nourriture. Quand ça ne va pas, trouvez-vous des petits plaisirs autres. S'occuper de soi, aller se faire un soin dans la salle de bain. Voilà. Il y a pas mal de petites pistes. Et sinon, regardez bien également mes replets de consultations de groupe. Je vous retrouverai plein d'autres astuces et de pistes pour juste dans l'alimentation émotionnelle. Alors, j'ai Alix. Pour moi, c'est la solitude. Je ne travaille plus depuis le mois de juin et j'ai repris et j'ai pris 10 kilos. Sport, mais dans le fond, je ne pense qu'à manger. C'est horrible. Alors qu'il y a un an, j'étais sportive et pas obsédée par la nourriture avec mes 65 kilos. Mais ils sont ouf. Vous avez repris le programme. Vous êtes actuellement en semaine 2. On est au tout début de votre rééquilibrage alimentaire. Déjà, donc là, on va travailler. Objectif, c'est reperdre vos 10 kilos. Objectif, c'est sortir, reprendre confiance en vous. Si vous ne travaillez plus, je ne sais pas si vous cherchez du travail ou si vous ne travaillez plus pour X raisons, essayez vraiment de sortir, de retrouver du plaisir avec les autres. Essayez vraiment de sortir. Vous faites déjà du sport, c'est très bien. Continuez le sport. Profitez également pour prendre soin de vous. Et puis, pour vous, Alix, je vous challenge de vraiment très bien suivre notre structure alimentaire journalière. Si vous suivez bien notre structure alimentaire journalière sans calories, je ne sais pas le niveau calorique que vous suivez, mais normalement, en mangeant lentement, en dégustant, en mangeant les légumes aussi à volonté, en vous faisant des repas, vous allez voir par la suite, ça ne va plus devenir une obsession. et puis, pourquoi pas aussi mettre en place une petite collation en décalant tout simplement le laitage et le fruit d'un des repas pour la relation. Et puis, croyant en vous, prenez soin de vous et ces 10 kilos, eh bien, on va mettre 10 kilos, donc on ne va pas te donner de date, c'est entre 500 grammes et 1 kilo par semaine les bons résultats de perte de poids. Mais en tout cas, Alix, vous nous donnerez de vos nouvelles dans les prochaines consultations, dans les semaines qui suivent. objectif, c'est que vous nous racontiez si vous avez progressé et que vous nous racontiez votre histoire. On en reparlera les semaines prochaines, n'hésitez pas à revenir, Alix, mais en tout cas, continuez le sport et puis, vous allez réussir. Nous sommes avec vous et suivez bien la structure. Alors, j'ai d'aller juste pour dire merci à toute l'équipe. Le chrome, ça marche vraiment pour moi. Je n'ai plus envie de sucre ni de grignotage l'après-midi. Merci, merci, merci. Alors, oui, le aliment alimentaire qui permet de limiter les envies de sucre. Vous l'avez également dans notre complément alimentaire, la waka poudre qui contient du chrome et c'est vrai que ça a été démontré que je donne aussi pour limiter les envies de sucre. Soit vous prenez du waka poudre, soit vous prenez du chrome. Mais en tout cas, super si ça marche, Dali. Alors, plus trois jours sans vous voir, cela va être dur. J'irai prendre goût. C'est super, ma fille est hospitalisée demain trois jours. Alors, pour plus 56 du morbillon, de leur voix, une avalanche d'ondes positives pour votre fille qui est hospitalisée et puis vous nous raconterez comment ça s'est passé et en tout cas, j'ai persuadé que ça va aller très très bien. Alors, vous me dites que vous n'avez pas l'image ? Attendez, mais si, je suis là. Je suis là. Alors, je vous retrouve. Je vous retrouve. Témoignage par rapport à l'exercice du jour. Pour ma part, mon adolescence a été marquée par la perte de ma petite sœur de 7 ans et la naissance de mon premier enfant à 17 ans qui est partie. J'ai dû combler des vides. Oui, Mel Béa, donc merci pour votre témoignage. C'est vrai que beaucoup, vous avez eu des chocs traumatiques comme j'en parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, je suis triste que vous avez maintenant très bien rebondi parce que je vous invite d'ailleurs, Mel Béa, à nous raconter un petit peu par écrit. J'essaierai de vous lire avant la fin de ma consultation. Comptez votre passé et votre présent. Racontez-nous en trois phrases votre présent maintenant, ce qui a changé par rapport au programme. J'attends votre petit témoignage avec grand plaisir pour les membres de la communauté. Alors, oups, du retard, Hugues. Alors, vous êtes en retard, Hugues. J'espère que tu vas bien. Alors, je continue. Alors, quel fromage ai-je droit à 1200 calories et en quelle quantité et comment réparer ? Alors, à 1200 calories, normalement, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas retiré le fromage par rapport à la version 1400 calories. Si vraiment, de temps en temps, vous souhaitez avoir un morceau de fromage à la place en version 1200 calories journalier, il y a deux. Soit un, vous me retirez les deux laitages de la journée et à la place de deux laitages, eh bien, vous prenez une portion de fromage. Une portion de fromage, ça équivaut à peu près à 30 grammes. Ou bien, le matin, au petit déjeuner, à la place de prendre les 10 grammes de beurre et bien, vous pouvez me prendre 30 grammes de fromage. Voilà. Hop ! Et n'hésitez pas à regarder les équivalences également dans votre programme. Alors, je cherche mes petites questions. Corine me dit, je mangeais de tout, je ne prenais pas un gramme. En fait, convivial, on mangeait au calme. Eh bien, écoutez, super Corine, parce que là, c'est un témoignage positif sur le passé. Donc, vous avez eu une bonne expérience avec votre famille par rapport au repas. Ninine, aucune raison particulière. Il y a 10 ans, je mangeais n'importe quoi et ne prenais pas un gramme. Mais voilà, avec la quarantaine, les kilos se sont installés sans que je réagisse. Eh bien, je suis proche de la quarantaine et c'est vrai que plus on rentre dans l'âge, plus nous, les femmes, on est voué à stocker. Moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu ma petite Valentine il y a bientôt 3 ans. Les petits restaurants en couple, les petits apéros en couple et puis les grossesses, etc. font qu'au fur et à mesure des années passent. Mais attention, sans que ça devienne une obsession, eh bien oui, on prend facilement du poids. Donc, merci pour votre retour, Ninine. Je dis régime de 4 ans à 16 ans car hépatite virale, donc viande grillée et légumes uniquement. Donc, après, je me suis rattrapée. Merci, Dani, pour votre expérience. C'est vrai que du coup, si on a été frustré à l'âge de l'enfance, durant notre enfance ou notre adolescence, si on n'a pas mangé à notre faim aussi, si on nous a mis au régime trop tôt alors que normalement, il fallait juste simplement un équilibre alimentaire, oui, plus tard, ça peut avoir des répercussions et du coup, eh bien, on va se venger et on va se rattraper. Vous l'avez bien écrit, Dani, c'est exactement cela. U qui nous dit, belle histoire, qui ressemble à nous, je m'y reconnais. J'ai Béatrice, je ne mangeais pas beaucoup et j'ai dû rester à table alors que les autres avaient fini et même une fois fini, une fois à l'école maternelle avec mon assiette. Ouf, ce n'est pas très sympa parce que du coup, c'est un petit traumatisme quand on est petit, on a honte devant les copains et en tout cas, Béatrice, vous avez quoi ? Si vous avez des enfants ou si vous avez des petits-enfants vu que je n'ai pas votre âge, en tout cas, ce n'est pas un comportement à avoir avec les petits loulous. Je continue. J'ai entendu souvent voir colère dispute pour Françoise. En pension, dans le silence, on nous forçait à finir notre assiette. Oui, ma mère aussi était en pension. Non, plutôt mon papa. Ma mère, c'était chez les bonnes sœurs. Elle a aussi des mauvais… Il l'a forcé à manger, ce n'était pas bon, etc. Et puis, mon petit papa, il a fait, je crois, sept ans de pension. Il a aussi des mauvais souvenirs avec la cantine en pension. Alors, Madi, minceur, boîte de conserve, surgelé, ma maman ne faisait pas à manger, aucun atelier cuisine, pas de choses subir, mon assiette. Alors, vous avez bien compris, en lisant les retours de tous, je pense que vous pouvez aussi vous-même analyser la chose et vous comprenez qu'en fin de compte, il faut qu'on montre l'exemple. Par exemple, montrer l'exemple de manger sainement, de manger équilibré, de manger avec la convivialité, de ne pas forcer, d'être positif, bienveillant, de ne pas faire des remarques, de ne pas dire « Attention, tu manges du sucre, tu vas devenir grosse, il ne faut pas diaboliser les aliments » parce que du coup, par la suite, des petites phrases choquent comme ça. Ensuite, vous l'avez compris, ça va avoir peut-être des répercussions sur l'adulte qu'on devient. Donc, c'est important. Et oui, alors vous deviez toujours finir votre assiette et maintenant, est-ce que vous êtes reconnecté à votre alimentation ? Sachez que maintenant, vous n'êtes pas obligé en tant qu'adulte de finir votre assiette. Alors, je sais qu'on ne veut pas gâcher, moi non plus, je n'aime pas gâcher et je n'ai pas mon assiette, eh bien, je remets tout simplement pour moi le lendemain et puis je remange les restes, il n'y a aucun problème. Si vous voulez remanger moins les restes, etc., c'est possible en suivant tout simplement la structure alimentaire journalière. Donc, si vous n'avez plus faim, eh bien, ne prenez pas votre dessert, gardez-le pour plus tard. Je vous le prenais en collation, par exemple, et puis reconnectez-vous bien à vos sensations de faim et de satiété. Si vous avez faim avant le repas, c'est bien et c'est normal, c'est signe de bonne santé. Si au bout d'un moment, en mangeant doucement, parce que ça aussi, c'est un challenge, vous vous rendez compte que vous n'avez plus faim, eh bien, stop, vous écoutez votre corps et vous mangerez le reste plus tard ou bien vous mangerez un peu plus au souci. L'équilibre, il est sur la journée dans sa globalité. Alors, je passe un peu, oh là là, je suis une grande bavarde. Oharita, c'était des moments de partage, c'était convivial, mais on m'obligeait de finir mon assiette, je suis élevé par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 7 ans sans aller à l'école. Merci pour votre témoignage. Mes parents étaient boulangers, pâtissiers, on a grandi dans les viennoiseries et les pâtisseries. Hum, on comprend. Alors là, c'est vrai, quand on est avec des parents ou quand on a une boulangerie, il y a des tentations partout. Alors là, c'est un beau challenge si jamais à des membres qui tiennent une boulangerie ou une pâtisserie. Écoutez, du coup, essayez vraiment, limitez-vous à une pâtisserie par semaine, par exemple le dimanche, en équivalence, les niveaux du pain, etc. Prenez bien les quantités autorisées dans votre programme. Alors, je ne vais pas pouvoir lire, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir lire tous vos super témoignages, mais vous, en tout cas, vous, c'est intéressant, lisez les différents témoignages, les expériences de vie sur notre enfance avec notre rapport avec l'alimentation. Et je vais passer un peu plus loin pour essayer de retrouver quelques questions et lire avec toujours ma citation positive et ma visualisation positive de la semaine. Alors, je passe un peu les témoignages et je viendrai vite. Je vais, je vais, je vais chercher des petites questions. Alors, attendez, je suis là. Alors, j'ai beaucoup, vous avez beaucoup, vraiment super. J'ai encore envie d'en lire. Alors, j'ai commencé, j'ai Véronique, j'ai commencé hier soir et dès hier soir après le repas, j'ai ressenti de la frustration à savoir que je ne me sens peur ce que je voulais et dans cet exemple, me réfugier dans le placard pour manger du chocolat. Alors, Véro, sachez que pour nous, la notion de plaisir est primordiale. Surtout, voire, vous commencez tout juste si vous êtes en semaine une. Il ne faut pas le voir comme un régime restrictif. Ce n'est pas un régime restrictif. C'est une nouvelle façon de prendre soin de vous en mangeant mieux. Vous suivez notre structure alimentaire journalière, mais vous avez le droit de faire de petits écarts. S'ils sont, ah, là, j'ai les pimpons, je ne sais pas si vous les entendez. S'ils sont quantifiés, par exemple, maximum trois écarts par semaine, c'est très bien, en jouant avec les équivalences plaisir ou bien avec la fiche pratique comment gérer un écart où on vous apprend à faire, par exemple, la fiche légume laitage pour rembourser un écart sur un repas un peu plus festif. Ici, vous avez envie de manger du chocolat ? Eh bien, c'est possible. Et la solution pour vous, Véro, c'est par exemple, un jour sur deux, le soir, 15 grammes de chocolat et vous prenez 15 grammes de chocolat à déguster. Là, c'est un challenge. Vous laissez fondre le chocolat dans votre bouche. Contrez les 15 grammes de chocolat contre une portion de fruits de votre journée et là, on aura fait ce qu'on appelle une équivalence glucidique et du coup, il n'y aura aucune répercussion sur votre... Et comme ça, vous ne serez pas frustrés. Voilà le challenge et la bonne nouvelle que je souhaitais vous partager, Véro. Alors, comme occupation, le ménage, c'est pas mal. Alors, ceux qui s'ennuient chez vous, eh bien, j'ai un challenge. Ça y est, j'ai un nouveau challenge à vous lancer. Rangez, trier, désencombrer vos placards, vos armoires, âges, votre cave. Je pense qu'on a tous un très beau boulot à faire parce qu'on passe notre vie à acheter, entasser, etc. Puis, en fin de compte, eh bien, on se rend compte qu'on a peut-être beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc, faites du tri dans vos placards, faites du ménage, désencombrez, et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux parce que quand vous avez un espace de vie qui est plus serein, eh bien, vous aussi, mentalement, vous serez plus serein. Donc, challenge, c'est pas nécessairement faire du ménage mais faire du désencombrement. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je m'en sers ? Est-ce que je m'en sers pas ? Est-ce que ça me procure du bonheur ? Est-ce que ça me procure pas de bonheur ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en vêtement ? Hop, allez, je vais le donner. Je vais le donner à Emmaüs, je vais le donner à d'autres associations. Voilà. Donnez vos anciens objets, vos anciens habits ou vendez-les, pourquoi pas. Vous connaissez également les différents sites, leboncoin et j'en passe pour vendre des petites chaises encombrées, votre chez-vous, tout simplement. N'hésitez pas à partager votre ressenti là-dessus mais c'est vrai que c'est important d'avoir un chez-soi plus zen. Alors, je continue. Alors, je saute sur tout ce qui bouge dès que je suis agacée. Que faire contre la frustration, contre toute injustice ? Alors, quand on est agacé, c'est-à-dire qu'on est stressé, qu'on a plusieurs émotions, on est en colère, on est en stress, il va falloir que vous trouviez autre chose. Donc, pour vous, carotte46, c'est votre pseudo, je vais vraiment vous challenger d'aller, par exemple, marcher. Quand vous sentez que ça ne va pas, eh bien, allez aérer votre esprit, aérer votre esprit en allant faire une marche active, positive et bienveillante. Donc, allez marcher. Je ne sais pas si vous avez un petit chien ou pas, mais en tout cas, sortez toute seule. Vous arrivez à minuit, ne sortez pas tout seul à minuit, mais sinon, concentrez-vous sur des choses positives et puis prenez du recul sur la situation et pourquoi pas autre chose aussi à la place de sauter sur une bouche ou tout ce qui se mange, pardon, écrivez. Écrivez votre agacement sur une feuille de papier, tenez un journal intime, écrivez tout ce qui ne va pas et puis après, l'aspect symbolique, pourquoi pas à la baraque, brûlez la feuille ou la chiffonner et la jeter à la poubelle, tout simplement. Comme ça, vos pensées négatives, votre frustration, c'est symbolique, vous la retirez, vous la jetez physiquement. Donc, voilà les deux petites pistes que je peux vous donner, Caro. Alors, inscrite au programme depuis ce matin, je suis un peu perdue face au choix du régime. Quel est le plus adapté pour moi ? Alors, Anne, vous êtes en semaine découverte. Normalement, vous allez avoir justement un retour de votre diététicienne dédiée qui va vous dire le niveau calorique le plus approprié par rapport à votre, c'est-à-dire par rapport à votre IMC de départ, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider et vous allez avoir un retour de votre diététicienne. Sinon, si vous ne l'avez pas eu ou si ça ne vous a pas assez rééchangé avec votre diététicienne dédiée et puis vous verrez, on va vraiment vous booster. Allez voir également dans nos fiches pratiques, on a différents profils alimentaires, celui qui serait le plus adapté à vous, le classique, le menu rapide, enfin, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, vous êtes à la semaine zéro, vous commencez vraiment lundi prochain. Donc, on va vous aider et on va vous booster par écrit pour vous guider vers le meilleur programme adapté à votre profil. Alors, je passe, allez, une dernière petite page par à la fin. Allez, promis. Alors, Fioco me dit, au secours, je viens de rentrer à la maison, je dois m'occuper des tâches ménagères et avant cela, j'ai toujours des envies comme si c'était des tâches ménagères que je dois me calmer. Je dois calmer mon stress, mais je suis obligée de m'occuper de la maison. Alors, Fioco, ça nous arrive tous. c'est vrai que c'est du temps et de la maison. Eh bien, vous allez transformer cette envie de sucre en une envie de rituel, d'un rituel calme. Je vais vous challenger avant de vous occuper de la maison, vous allez, de vous mettre une petite musique d'ambiance rien que pour vous et de vous faire une bonne tisane ou un bon thé. Par exemple, à la cannelle ou un thé, enfin voilà, sans sucre ou édule challenge. Vous allez retrouver votre sérénité, vous allez vous poser, vous, vous, poser, pas peser, vous poser, vous allez vous mettre assis, au calme, une ambiance que vous choisissez qui va vous rendre zen et puis vous vous faites une jolie présentation, une bonne tisane, bien-être et vous savourez vos 10 minutes rien qu'avant de vous lancer dans les tâches ménagères, pourquoi pas avec une musique endiablée pour faire aussi du sport en faisant des tâches ménagères. Bon, écoutez, je suis une grande bavarde, ça passe trop vite, en tout cas, à tous ceux que je n'ai pas pu répondre, ne vous inquiétez pas, nous sommes là tous les jours, je suis là tous les mardis, vous avez également la messagerie diététique pour échanger en prix d'éticienne dédiée, vous le savez, vous êtes entre 300 et 400 connectés en direct à me poser des questions, donc j'ai pu choisir quelques questions mais je ne peux pas choisir tout le monde, veuillez vraiment m'en aimer, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un réel plaisir que de passer du temps avec vous et de vous retrouver tous les mardis ici, voilà, donc en tout cas, bravo, bravo, et là, je vois Marie Kondo, le retour, vous connaissez la méthode Marie Kondo, c'est le désencombrement, je suis en train également de tenter de m'y mettre, les placards, les armoires, ça déborde et je ne vous montrerai pas ma carte, c'est le grand bazar, donc il faut que je me mette à désencombrer mon chez moi aussi, alors tiens, je termine avec une Sophie, une petite astuce pour ne pas craquer, eh bien, je n'achète pas les attentés quand je vais faire mes courses, eh oui, ça aussi, c'est une bonne astuce, ne pas avoir des placards qui débordent de sucreries, de bonbons, de viennoiseries, industrielles, c'est sûr que moi aussi, je travaille, là, je suis chez moi avec vous, si j'ouvre un placard et que je vois plein de bonbons, je vais peut-être avoir envie de mettre mon nez dedans ou ma mâchette pas, eh bien, je vais plutôt me faire un bon rituel de tisane, tiens, d'ailleurs, je vais m'en faire une avec vous juste après, je vais me faire une très bonne tisane avant de passer à ma consultation qui est trois fois à 14h30 pour une consultation téléphonique, alors, je termine, comme avec vous, vous le savez, n'hésitez pas à me marquer votre score satisfaction, bien-être, est-ce qu'il a augmenté ? Ça, c'est important et je vous partage pour finir, oula, mes cheveux, ça y est, on ne se voit pas quand on fait le direct, je vous partage pour finir ma citation de la semaine et même de la semaine pour vous booster, c'est important. Alors, non, ce n'est pas celui-là, c'est là, tac, ça y est, vous allez voir mon petit garçon, hop, regardez, visualisation positive, allez, je vous laisse, oh, zut, pardon, je vous laisse regarder cette image et vous plonger dans cette photo de douaneau, voilà, qu'est-ce qui transparaît comme émotion ? C'est un petit garçon qui mène une grande baguette, sûrement chez lui, voilà, c'est ça, la visualisation positive de la semaine et je pense qu'il y a pas mal d'émotions positives qui se dégagent et je vous partage ma citation à méditer de la semaine qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais, qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous et à tous une très 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 belle semaine, je vous retrouve avec grand plaisir mardi prochain pour ma prochaine consultation de groupe Kilo Émotionnel Motivation, d'ici là, prenez bien soin de vous, c'est important et puis mettez au maximum en pratique les petits conseils, les petits challenges, les petits défis qu'on a vus ensemble aujourd'hui et je vous retrouve pour mon plus grand plaisir, alors sinon si, vous me retrouvez demain, alors demain, après la consultation 100% diététique, 100% nutrition qui aura lieu à 13h et je retrouverai sinon vers 11h30 dans mon groupe VIP Facebook Savoir Maigrir, je ferai un petit Facebook live d'une demi-heure environ et puis sinon je vous retrouverai à 13h demain pour la consultation diététique, nutrition, voilà, à bientôt, très bonne semaine à tous.